« Hey, bro, do you want to make some money, man? » Comme ça, t'sais. Et moi, je disais, « What is this about? » « It's about money, bro. Do you want to make some money? » Il répétait, à chaque question que je posais, ça répondait, « Money, man. Do you want to make some money, bro? » Exactement comme tourner mon talent dans Scarface, t'sais. Fait que je sais pas à quel point vous, vous étiez sceptiques la première fois que vous avez vu ça, « Mais moi, à l'âge de 19 ans, broke 25 000 $ dans le trou. » Il y a jamais une jeune de sa vie, qui était étudiant, qui avait commencé en droit, t'sais. Je rencontre un gars qui me fait penser exactement un mafioso cubain dans un café, puis qui m'explique sur une feuille de papier comment je peux être riche, il m'avait dit, genre, en montrant du monde comment économiser de l'argent sur des services interurbains à d'autres personnes, comment gagner de l'argent. Puis je m'appelle comment il va l'expliquer. Tout ce qu'il a fait, c'est qu'il a dessiné des cercles sur une feuille de papier. Il dit, ça c'est toi, est-ce que tu connais quelqu'un? Puis tout le long de sa présentation, il m'a dit, « Vous pourriez impacter tellement de personnes? » J'aimerais ça pouvoir répondre aux gens, mais c'est parce qu'en réalité, Gisèle, je suis un visionnaire, t'sais. Mais la réalité, c'est que j'avais aucune idée que c'est ça que je voulais faire dans la vie. Jamais! Quand le gars a fini sa présentation, j'étais même pas intéressé, puis il m'avait même pas encore dit que ça coûte 500$. Et quand il m'a dit, c'est un petit exemple, il me rappelle que je me l'ai dit, même si je vais à mon retour, j'aurais pas exemplaire. Puis je vais vous raconter rapidement comment je l'ai eu, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas raconté ici. Mais à la fin de la présentation, j'étais vraiment pas intéressé, puis le gars il m'a dit, « T'es sûr? » Puis ce qui m'a convaincu, c'était même pas les mots ou sa présentation, ce qui m'a convaincu, c'est que là-bas, il est arrivé à Mercedes pour la présentation, puis il a fait une faute d'orthographe dans l'eau illimitée. Puis je m'en rappelle, je m'étais dit, « Si lui, il sait pas écrire, puis il conduit le Mercedes, je dois faire ça, ça doit être à l'heure où je vais faire ça. » Puis c'est la seule raison pour laquelle j'ai commencé vraiment à 100%, la seule raison, je me disais, « Ça doit être facile, il y a pas de l'art intelligent. » Ça doit être facile, mais j'avais pas l'argent, il fallait que je trouve une manière de trouver 500$. Je suis rentré dans mon auto, qui était une chevette, vous, vous savez pas c'est quoi, c'est sûr, c'est pas le genre de cheveux, c'est une auto. Puis mon auto, comme je vous le dis, c'était une chevette de 1997, elle était deux couleurs, elle était noire et rouge. Tu sais, puis, quand je suis rentré, tu sais, je me rappelle comme c'était clair. J'avais 19 ans, je rentre dans la chevette, puis je m'en vais de là, puis je me dis où je vais trouver 500$, où je vais trouver 500$. Je commence à appeler tous mes amis, j'ai déjà entendu parler de ça, puis je commence à expliquer. Ils veulent pas faire ça. Qui que je vais pouvoir trouver? Je disais, la seule personne à qui il faudrait que je trouve quelqu'un qui a un petit peu plus de crédibilité, quelqu'un qui a déjà fait quelque chose dans la vie, parce que si quelqu'un a accompli quelque chose, il va avoir plus d'influence sur les autres. Puis la seule personne à qui je pouvais penser, c'était mon père, je pouvais juste penser à lui. Je disais, peut-être que je serais capable de convaincre mon père. Mais le problème, c'est que mon père, un, c'est un comptable. Les comptables sont très, très, très conservateurs. Et surtout les vieux comptables. Tu sais, il faut qu'il y ait un building. Tu sais, tu peux voir le business, puis il y a un argent dans les airs. Il faut qu'il y ait des contrats sévables, des comptes payables, un building, des employés, des mots de tête, des BAS, qui n'ont pas un vrai business dans la tête d'un comptable de même. Puis, deuxièmement, mon père est d'origine égyptienne, mais dans sa tête, c'est comme s'il est encore au cap. C'est comme s'il est jeune. C'est le gars le plus conservateur de ma vie. Je suis arrivé chez nous, puis c'est exactement comme ça que j'ai commencé. Je sais qu'il y a plein de monde ici qui n'a jamais entendu ça, c'est pour ça que je vous le raconte. Je suis arrivé chez nous, chez nous, chez mes parents. Je n'avais pas chez nous. J'avais été chez mes parents. Et quand je suis arrivé là, je me disais, « Papa, papa, je vais me trouver de l'alerte, on va être riche. » Puis, mon père, ils m'ont dit, « Qu'est-ce que tu comprends? À gagner de l'argent, tu m'as demandé de l'argent hier. » « Non, non, tiens, papa, ça, c'est fou, ça, c'est fou, ça, c'est fou. » Je disais, « Tu t'as payé 500 piastres, puis tu t'as montré, mais quelques clients le bain, le bain, le bain, puis ils ne montraient pas mon campagne, puis tu commences à dessiner des sets qui trouvent des sets, puis mon père, en deux minutes, il dit, « Simon, laisse-moi tranquille avec ta cochonnerie de téléphone, ça ne marchera jamais, cette bêtise, je ne veux rien savoir, laisse-moi tranquille, bye-bye. » Puis, il s'enlevait. Puis, moi, j'étais tellement fâché, pas parce qu'il ne voulait pas le faire, parce que je n'avais pas encore de demander de me faire ça, c'est vrai. Donc, là, j'ai pensé, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, je cherchais une stratégie. C'est comme ça que j'ai commencé une business qui a généré plus d'un milliard de dollars à ACM, comme des centaines de millions de revenus par année à ACM, un très beau pourcentage pour moi et ma famille, pour toute l'équipe, tout ça. Comme ça que j'ai commencé ça, c'est incroyable. J'ai pensé, comment, 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 et j'ai dit, « Papa, toi, tu es venu dans ce pays avec 16 dollars dans tes coches. » Tous les immigrants sont venus avec 16 dollars dans tes coches. J'ai dit, « T'es allé à l'école le soir, t'es allé travailler le jour, t'as fait tout ça pour nous donner à nous un meilleur futur, plus du potentiel, plus de la liberté. Regarde ce que je vais faire pour toi, mon père. » J'ai dit, « Quoi? » J'ai dit, « Je vais te laisser signer en premier. » « Toi, tu vas joindre, tu vas payer 500 piastres. » « Dis-moi, je vais joindre en-dessous de toi. » « Tu vas payer mon 500 piastres. » « Moi, je vais faire tout le travail. » « Je vais te faire de l'argent pour te remercier de tout le sacrifice que t'as fait pour nous pour faire chier. » « Je m'attraverte, merci. » « Papa nous dit, « Ah, tu penses que tu es si intelligent. » « Tu es encore plus stupide que je pensais. » « Tu veux me perdre 500 dollars. » « Tu veux que moi aussi je perds 500 dollars. » « On est double stupides. » « C'est pas ton problème. » « Et moi, je savais plus quoi faire. » « J'ai dû faire ce que je savais faire. » « Tu m'aimes pas. » « Tu m'aimes jamais. » « Tu fais rien pour moi. » « Vraiment, c'est pas cool. » « Pendant comme une heure, j'ai mis un cadet jusqu'à 4 heures. » « Tu ne me laisseras pas tranquille. » « J'ai dit non. » « Ok, je vais le faire. » « Mais je ne me dis pas à ta mère. » « C'est en mars, le 16 mars 1909. » « Ça va faire 25 ans. » « 20 ans, je ne sais pas. » « Ça va faire 20 ans. » « J'ai signé mon application. » « Mais juste avant, mon père a signé la salle. » « Et puis en 20 ans, mon père a trouvé un. » « Et moi. » « Je n'ai jamais trouvé personne d'autre. » « Mon père est un CQ dans le plan de compensation. » « J'ai juste trouvé ses clients. » « Pendant les 6 premiers mois, la première année, c'est comme ça qu'il me motivait. » « À chaque fois qu'il me voyait, il me disait que c'est mort. » « Oh son de l'échec. » « Oh son de l'échec. » « Il nous a dit qu'on allait être riche. » « Tu m'as dit que ça ne marcherait jamais. » « Laisse-moi quand même. » « Attends, attends, un peu de patience. » « Après, comme un an ou deux, il a commencé à avoir des échecs. » « J'ai commencé à avoir pas mal d'échecs. » « Après 4-5 ans, à chaque fois que je le voyais, puis que lui, il réalisait qu'il n'aurait plus jamais besoin de travailler une journée de sa vie parce que le résiduel lui paye beaucoup plus qu'il a besoin pour toute sa vie, puis il n'a plus jamais besoin d'avoir une échec. » « Mais tout à fait, juste avec personne. » « Juste avec personne. » « À chaque fois, je m'attends à recevoir un hug, un merci, mais à chaque fois que je reçois Simon. » « Rappelle-toi, c'est moi qui t'ai dit de faire ça. » « C'est moi qui t'ai dit de faire ça. » « C'est vrai, on est dans une business qui fait aucun sens. » « C'est incroyable. » Et quelques années plus tard, à un moment donné, mon père a encore son bureau de comptable parce que ça l'amuse. Puis, un de ses clients est arrivé là-bas, puis littéralement, je ne savais pas que c'était mon père, je lui ai dit, « Monsieur Abbott, êtes-vous ouvert à évaluer l'opportunité ? » « Le gars, il dit aujourd'hui, mon père, je ne me dis pas que tu vas me parler de ACM. » « Le gars, il dit, « Oui, vous connaissez ça. » « Je lui dis, « Oui, tu es dans mon downline. » » « Pourquoi je vous raconte ça ? » « Est-ce qu'on est dans une business qui n'est pas 100 % juste ? » « Mais il n'y a rien qui est juste dans la vie. » « Il y a des gens qui travaillent très peu et qui donnent beaucoup d'argent avec ce qu'on fait. » « Il y a des gens qui travaillent vraiment, vraiment, vraiment fort pendant longtemps et qui ne réussissent pas à se démarquer. » « Mais la raison, c'est que oui, il y a un élément de chance, comme il y a un élément de chance dans tout, dans la vie. » « Mais si vous voulez vous assurer de ne pas laisser votre succès à la chance, vous devez prendre la décision depuis le début que vous voulez devenir meilleur. » « Ce n'est pas juste de travailler fort, c'est de devenir un meilleur. » « De devenir une personne qui peut inspirer plus de personnes. » « De devenir une personne qui sait comment montrer l'exemple. » « De devenir une personne qui sait comment devenir la personne que les autres peuvent regarder et être inspiré par les actions que vous prenez à chaque jour. » « Et je vais vous dire, ce n'était pas facile pour nous au début. » « Les gens, ils pensent, ah, j'aurais aimé ça. » « Ce n'était pas facile pour nous au début. » « Je compte ça à chaque fois que je parle aux gens en Colombie, quand on a commencé, tout le monde voulait dire qu'on avait un service de longue distance. » « Puis je me rappelle quand j'écoutais Greg Provenzano, le président d'ACN. » « Est-ce qu'on peut le remercier pour lui donner une grosse meilleure appréciation de l'exemple? » « J'appelais Greg Provenzano qui venait et qui donnait un meeting et qui disait, un jour, il y a quelqu'un dans la salle ici qui va avoir une organisation plus grande que l'ACN l'est aujourd'hui. » « Et la compagnie faisait genre 300-400 millions de chiffres d'affaires. » « Et je me rappelle que j'étais dans la crise, dis quoi, une personne va être capable d'avoir un temps de même. » « Et moi, je suis là pour vous dire, je suis là pour vous dire, après que la scène a généré tellement, tellement. » « Je suis là pour vous dire, 20 ans plus tard, que qu'est-ce que lui m'a dit dans un des premiers meetings que j'étais, quand j'étais une des personnes dans la salle, et pas seulement devenue une réalité, mais elle a été dépassée de beaucoup. » « Fait que n'importe qui qui est ici dans la pièce ne réalise même pas le potentiel que vous avez quand vous payez 499 $ et vous vous joignez en scène. » « Je vais vous donner toute la réalité. Est-ce que vous aimez entendre la réalité, oui ou non? » « La réalité, c'est que la grande majorité des gens n'engrocent jamais beaucoup d'argent avec en scène. » « La grande majorité des gens vont sortir de la scène et me demander si ça a été une bonne expérience, qui m'a montré comment devenir meilleur avec les gens, comment avoir de la croissance personnelle. » « Si c'est ça que vous obtenez ici, on est content parce que c'est bien moins cher de le faire ici que de faire n'importe quel autre cours de croissance personnelle pour ne pas vous aider dans vos business. » « Aujourd'hui, on est dans 25 ou 26 pays, je ne sais même plus, on est dans combien de pays. » « Puis à chaque fois qu'on ouvre un pays, c'est une nouvelle opportunité qui est là pour tous et chacun. » « Puis moi, j'ai une question pour vous qui êtes ici ce soir, ce soir, dans le show, je ne sais même plus quelle heure. » « J'ai une question pour vous qui êtes ici dans la neige. » « C'est bien plus facile de faire neige. » « Qui ici connaît quelqu'un en dehors du Canada? » « Si vous, vous ne connaissez pas quelqu'un en dehors du Canada, qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un en dehors du Canada? » « Sinon, prenez un taxi en sortant, vous allez rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un en dehors du Canada. » « On a la chance de vivre dans une des villes les plus multiculturelles et les plus multi-ethniques qui existent sur la planète. » « Ou des provinces les plus multiculturelles et les plus multi-ethniques qui existent sur la planète. » « Tous les pays. » « Quand on va lancer le Pérou, il y a combien de Pérouviens qui vivent ici à Montréal ou qui vivent au Québec? » « Je ne sais pas pourquoi ils vivent là. » « Est-ce qu'il y en a dans la salle? » « Bon, il y en a un. » « Oui. » « Quand on va lancer le Chili, la même chose. » « Quand on va lancer l'Argentine, la même chose. » « Quand on va lancer le Brésil, la même chose. » « Quand on va lancer... » « Quelque chose de plus de ça. » « Excusez-moi, je pense qu'il y a encore ça. » « Mais ce que j'essaie de la chose, c'est que vous êtes assis devant une compagnie en ce moment qui, pour le volet mondial, pour la partie mondiale, a presque un autre 50 à 55 pays à ouvrir dans les 5 à 10 prochaines années. » « Dans les 5 à 10 prochaines années, ACM va être dans près de 80 pays à travers le monde. » « C'est ça la vision que les cofondateurs ont toujours eue. » « C'est bien sûr qu'on ne va pas encore voir ça. » « C'est la même chose. » « Mais en dehors du fait que la compagnie s'en va partout à travers le monde, où est-ce que ça nous importe ici même au Québec, ici au Canada, plus que d'autres choses, vous avez eu le président de la compagnie qui était là aujourd'hui devant vous pour vous dire qu'on est à quelques mois de lancer notre solution de téléphonie cellulaire ici au Québec, ici au Canada, pour permettre à tous et chacun de gagner de l'argent à chaque fois que quelqu'un utilise un téléphone cellulaire. » « Un petit Montréalais qui est ici en avant de vous, qui a commencé une business cassée il y a 20 ans, qui ne connaissait quasiment personne, qu'aujourd'hui même, je me fais payer quand des centaines et des centaines de milliers d'usagers utilisent un téléphone cellulaire en Amérique latine, quand des centaines de milliers d'usagers utilisent différents services en Europe, dans des places que je ne connaissais personne parce que j'ai cru à ce qu'on m'a dit à un moment donné dans un meeting, c'est que si je prenais la décision de m'améliorer, si je prenais la décision de travailler fort, de me céder des objectifs de 30 jours, de 80 jours, de 180 jours, d'un an dans mon pays, puis à chaque jour, penser comment moi je peux m'améliorer, puis l'idée de ma rééquipe que ce que je vais construire ici au Québec va m'amener partout dans le monde. J'avais entendu dans un des événements que la personne qui va bâtir la plus grosse organisation dans sa trotte ville, c'est la personne qui va avoir la plus grosse organisation à travers le monde, puis j'ai décidé de prendre l'action en personne. Moi, je vais proposer la chose souvent. Pas seulement le fait qu'on a ouvert des pays partout à travers le monde nous a donné ces opportunités-là, mais je vais aller encore plus loin. Quand on a commencé dans scène, ce n'était pas seulement ici qu'on avait juste un service, c'était pas mal partout. Puis ils nous ont dit un jour, on va offrir d'autres services comme l'interno. Un jour, on va offrir d'autres services comme la télévision, comme les cellulaires. Ça a pris des années avant qu'ils sachent qu'un jour, on va pouvoir offrir le gaz et l'électricité. Ils ne savaient même pas quand j'ai commencé. Parce qu'ils ne pensaient pas que c'était possible. Ils ne savaient pas quand j'ai commencé que ça serait possible qu'un jour, on a des solutions de payment processing, comme on a fait avec Anobia aujourd'hui. Ils ne savaient pas quand j'ai commencé qu'un jour, on pourrait offrir des services de téléphonie cellulaire en Amérique latine. Toutes ces choses-là sont venues avec le temps. Moi, je voudrais pas vous dire que cette année, en 2019, ici même au Québec, quand vous allez avoir les téléphones cellulaires comme possibilité pour pouvoir bâtir votre business, quand vous allez rajouter à ça un produit, que je ne sais même pas si vous comprenez, mais moi je trouve que c'est l'un des plus excitants qu'on a, qui est le genre de tech insurance, que de la manière que ça va fonctionner, c'est que vous allez avoir différents packages, genre 30$, 50$ par mois. Puis pour ça, peut-être que vous pouvez mettre l'électronique que vous avez dans votre maison sur garantie, exemple, genre 50$ par mois, puis tout chez vous est garanti quand on frigidaire, il peut-être qu'il y a quelqu'un qui vient le réparer, exemple. Un genre de produit, l'acclimatiser, quelqu'un vient le réparer. N'importe quoi, il y a électronique dans la maison, quelqu'un, puis qui vient faire le service, une compagnie de 49 milliards de dollars de chiffre d'affaires à travers le Canada partout. Fait que c'est pas comme genre, ah, ça veut-tu être correct, les techniques, non, non. Un produit comme ça. Quand on va pouvoir gagner des revenus résidus là-dessus, quand on va avoir une solution gamme blanc, ou est-ce que quand vous vendez un téléphone Internet, ou Internet et la télé, parce qu'on va lancer la télé en 2019, qui est édité à propos du tout à quoi ça, que la personne qui vient l'installer à la maison est mandatée par ACM. Et puis, avant de partir de la maison, il doit faire des tests que tout fonctionne, et appeler ACM pour dire que tout est correct avec le client, qui dit, je suis content, ACM, avant que le technicien s'en va. C'est ça le contrat qu'on est en train d'élaborer pour les prochaines mois. C'est ça. Ah ouais! Moi, je vais faire des gens qui vont travailler fort maintenant, qui vont bâtir des organisations maintenant, ce sont les gens qui vont capitaliser là-dessus. Puis les gens, ils disent toujours, je vais attendre que ça arrive, laissez-moi vous faire quelque chose. À chaque fois qu'ACM a lancé quelque chose de nouveau dans n'importe quel marché où j'ai eu des organisations, en 24 heures au moment où l'affaire qui est excitante a été lancée, je pouvais aller me coucher puis me réveiller le lendemain matin, puis le chèque de résiduel, il montait de 10%, ou de 50%, ou de 100%, ou même de 200% quand on a lancé l'énergie par exemple en Ontario. Je me rappelle, à chaque fois que quelque chose comme ça arrive, la personne qui a compris que pour avoir du succès en affaires, c'est pas nécessairement d'être un bon vendeur du produit que vous offrez, mais plutôt de comprendre que c'est la distribution que vous avez qui vous permet de pouvoir aller chercher l'échelle que vous avez besoin pour arriver où est-ce que vous voulez arriver. Fait que tous et chacun d'entre vous qui êtes ici aujourd'hui, vous devez comprendre la chose suivante. Si vous voulez que ce rêve qui est d'avoir du revenu résiduel, qui vous permet de faire ce que vous voulez, quand vous voulez, avec qui vous voulez, soit réalité grâce à ACM, c'est le luxe de savoir que vous faites partie d'une compagnie qui va être ici dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, puis la seule question, c'est quoi, c'est la compagnie, c'est la question, c'est si vous. Et si vous vous posez cette question-là, puis vous comprenez, OK, maintenant je sais que c'est ça que je veux faire, maintenant je veux m'améliorer, c'est le temps de commencer à décider de prendre des objectifs de 30 jours, de 60 jours, de 90 jours, parce que la personne qui va sortir d'ici aujourd'hui, puis travailler plus fort qu'elle a jamais travaillé, on peut littéralement créer un mouvement en quelques semaines, puis ce momentum-là va pouvoir changer le reste de vos vies si vous le faites d'une façon concentrée et énergétique avec un plan-tête, eux qui font partie, tu sais, on a Miguel Rousse qui est ici quelque part, puis Diego ici en avant, on a travaillé ensemble quand on a lancé la combi, ils ont vu, avec beaucoup d'autres personnes ici, Walter qui s'est fait promis, beaucoup d'autres personnes, Alex Baudry, Mathieu Ambroise, Mathieu Amtel qui sont ici, ils ont vu comment on a planifié le mouvement, exécuté le mouvement et fait ce qu'on a dit, puis travaillez 24 heures sur 24 pour pouvoir l'atteindre tous et chacun dans le bouquet d'ici, vous pouvez prendre cette décision-là pour votre entreprise. Qu'est-ce que vous allez faire cette semaine? À combien de personnes est-ce que vous allez partir? Est-ce qu'en partant d'ici, ça va vous prendre deux semaines avant de commencer à amener votre premier prospect, vous allez partir d'ici, puis ceux d'entre vous qui êtes en autobus, d'une autre chose qui sont en gang, dans une voiture, ça va vous prendre quatre fois plus longtemps à vous rendre chez vous avec la température, parfait, ça fait quatre fois plus de la peine. Ceux qui vont sortir d'ici pour dire, « Hey, je sors d'un meeting à Montréal où j'ai vu le président d'une entreprise qui a généré des milliards de dollars de chiffres d'affaires qui lancent quelque chose prochainement au Canada, puis j'ai un message, il faut que je te vois, il faut que je te parle parce que j'ai quelque chose de quoi je vais te parler avec cette énergie, avec cette passion, avec cette conviction, sont les gens qui vont être capables d'avoir un impact radical et de bâtir un mouvement qui va exploser quand ces services-là sortent. Mais c'est le genre de mindset que vous devez avoir. N'importe quoi en dehors de ça, c'est de l'hésitation. Puis l'hésitation, les gens le sentent. Les gens ne peuvent pas sentir que vous doutez de votre succès. Les gens ne peuvent pas sentir que vous doutez de vos possibilités. Les gens doivent voir que vous êtes certain que vous allez où est-ce que vous voulez aller parce que c'est cette certitude-là qui fait que les gens vont vous dire. Moi, j'ai été le gars le plus chanceux au monde, le business-là parce que ce business-là ne m'a pas seulement appris comment être en affaires, cette business-là m'a appris comment devenir la personne que j'ai pu devenir et m'a appris comment pouvoir m'entourer de gens qui croient personnellement tout le temps qu'ils améliorent leur vie. Cet environnement, c'est l'environnement dans lequel vous voulez être pour gagner. Donc, vous ne comprenez jamais un meilleur argent de votre monde. Il vous reste juste à prendre une décision. Il n'y a rien qui est facile. Ça, ce n'est pas facile. Faites-moi confiance. Mes six premiers mois dans la business, j'ai parlé à des centaines et des centaines de personnes pour avoir un total de 19 personnes que j'avais signées moi-même et les 19 personnes que j'ai signées moi-même après six mois, il n'y en a aucun qui avait trouvé un autre pays et la majorité n'était même pas qualifiée. Donc, ne donnez-moi pas d'excuses, mais c'est difficile. J'avais fait 197 piastres en six mois. Parce qu'ils ont enlevé trois piastres de frais sur mon bon chef de 200. Ça m'avait coûté 500. Comment ça? J'ai perdu 303 piastres dans mes six premiers mois. Mon oncle, il m'avait demandé, t'es tellement excité, t'es tellement décidé, qu'il m'a dit combien tu gagnes de l'heure. Je suis en train de calculer moins combien, je ne le savais pas, tu sais. Mais je savais que si j'allais le faire, que c'était moi qui devais prendre la décision de me rendre à ce que je voulais. Vous êtes dans le meilleur environnement que vous ne pourriez pas être. C'est à vous de prendre la décision. Il y a une personne ici qui peut devenir le numéro un mondial en revenus dans cette entreprise s'il prend la décision de le faire aujourd'hui parce que tout commence par une décision. Écoutez, il y a à peine un an, j'ai eu la chance de parler à un gars qui s'appelle Phil Moser. Bon, tu sais, il n'est pas le gars qui s'appelle Phil Moser. J'ai eu la chance de parler à un gars qui s'appelle Philip Moser, un Français, qui s'est établi au Texas parce qu'il était dans l'armée américaine comme linguiste au début, puis après il était dans les opérations spéciales, puis il a fait sa tournée en Afghanistan, puis je ne sais pas trop où. Un gars, un homme, un vrai courageux, c'est incroyable les histoires qu'il a vécues dans sa vie. Le monsieur, il doit avoir, il doit être au début soixantaine ou fin cinquantaine. Et ce monsieur-là m'a parlé, puis il m'a dit, écoute, je veux faire en scène. Il connaissait en scène, il avait déjà joué en scène, il ne l'était plus pour cause de divorce. Il dit, mais maintenant je suis prêt à le faire, puis il me rende jusqu'au top à devenir un SDP, puis je veux que tu te montres comment. Puis on a eu la chance, parce qu'il parle espagnol, il parle français, il parle anglais. C'est un homme discipliné, de mettre un temps d'action puis de travailler ensemble. Et cet homme-là est passé de IBO, signé dans la business, à SVP, à SVP en six mois de temps. Il a bâti une organisation qui aujourd'hui, dans cette organisation-là, aujourd'hui, dans cette organisation, il a plus que 300 000 points clients dans son organisation qu'il a pu bâtir à l'intérieur de six mois. Il a compris quelque chose qui lui a permis de se rendre à ce niveau-là. Mais pourquoi je vous parle de cet homme-là, parce que j'ai la chance de le connaître et puis d'apprendre de lui dans son cheminement, j'apprends toujours. C'est qu'on voulait s'assurer que vous avez la chance de pouvoir entendre parler de quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose hier, qui le fait aujourd'hui. Puis il a bâti dans les derniers mois, à 9 derniers mois, une position de scratch jusqu'à SVP pour pouvoir avoir une organisation qui a des milliers de nouveaux pays qui rentrent à tous les mois et des dizaines et des dizaines de milliers de nouveaux clients. Qui aimerait apprendre de cet homme-là comment il l'a fait? J'ai la chance de pouvoir, de s'être assuré, puis parle français, parce que c'est français d'origine, qui viennent ici à Montréal vous donner une formation le 23 février. Le 23 février 2010. Toute l'information, il va y avoir un leadership training pour les gens qui se qualitent pour le leadership training, puis il va y avoir un super samedi. Je vous recommande fortement de manquer cet événement pour absolument rien au monde. C'est dans ces événements-là qu'on prend des décisions qui vous permettent de changer nos vies à tout jamais. Manquez pas cet événement-là, assurez-vous d'avoir toute votre équipe-là. Faites un plan d'action en sortant d'ici, de combien de personnes vous allez contacter le jour. Prenez action. On sait que les gens qui sortent d'un événement comme j'aime avec toute la conviction au monde, si 72 heures passent, si vous n'avez pas commencé à prendre de l'action, c'est comme si vous n'allez jamais avec eux. Faites prenez action en sortant d'ici. Sortez avec les personnes qui sont membres de votre équipe, puis appelez au moins un prospect pour leur dire, je m'en viens de voir aujourd'hui. T'es fou avec la lèche. Oui, c'est pour ça que je viens de voir aujourd'hui. C'est ce genre de choses, les gens me disent souvent, sinon quand tu parles, t'es complètement déraisonnant. C'est absolument, si tu veux des résultats déraisonnants, il faut que tu sois déraisonnants. Si tu veux des résultats raisonnables, sois raisonnable comme toutes les autres que tu vas vivre dans la même vie que les autres. Tu veux des affaires extraordinaires, tu dois être déraisonnable. Et faire des choses que les autres personnes pensent que vous êtes fous de faire, parce que c'est ça qui vous permet de vous distinguer du lot. Moi, je me rappelle, quand on commençait par envoyer, exemple, Jonathan Désiel s'est distingué qu'il y avait une madame enceinte, qui avait un deadline pour une promotion à la fin du mois, puis qu'il manquait des clients à la fin de la journée, puis il a décidé de rentrer dans le couche-tard, à genre 11 heures le soir, puis il crie à tout le monde, j'ai besoin d'aider la madame qui est enceinte, qui veut m'aider. Qu'est-ce que vous avez besoin? J'ai besoin, t'as-tu une facture de téléphone? C'est déraisonnable, mais c'est ces choses-là qui vous permettent si vous voulez avoir des résultats absolument déraisonnables. Donc bon, merci d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui. Vous ne manquez pas cet événement pour absolument rien au monde, et vous donnez-le. On va se voir la Charlotte, la Caroline du Nord, le prochain événement de la Charlotte. C'est fini ? C'est fini ? C'est fini ?